Gloire à Dieu ! Fais-moi les yeux pour la prière. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ton peuple. Merci pour cette retraite, et merci pour tes enfants. Merci pour les dirigeants, merci pour les ouvriers, merci pour tout le monde ici présent. Nous prions Seigneur que tu touches chaque vie, transformes chaque vie. Transformes nos vies par ta parole, au nom de Jésus. Nous prions que quiconque en tant maintenant ne soit plus jamais le même. Affranchis ton peuple, nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup pour vous asseoir. Nous considérons Jean 19, en Jean chapitre 19, verset 16. Parlant de Jésus-Christ, parlant de sa crucifixion, parlant de la main dont il a porté la croix, parlant de la main dont il est mort sur cette croix, et il parle de le qu'il a accompli, la rédemption qu'il a acquise, et la puissance qu'il a manifestée, à travers ce qu'il a fait sur la croix du calvaire. Jean chapitre 19, lisons ici à partir du verset 16. Jean chapitre 19, lisons à partir du verset 16. Alors, il le livra, il le livra pour être crucifié. Il prie donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, né à Bethléem, Christ, qui a mené une vie parfaite, une vie sans péché, une vie sainte, une vie sans tâche, une vie qui est agréable à Dieu. Il n'avait pas péché. Il n'avait fait aucun mal. Il n'a commis aucune erreur. Il a mené une vie meilleure qu'un ange. Il a vécu comme le fils de Dieu. Il a vécu comme celui que Dieu a envoyé. Ici-bas, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais, le moment était venu. L'objectif de sa venue dans ce monde, pour être un sacrifice, pour faire l'expiation, et mourir pour tes péchés, pour mes péchés, et pour les péchés de tout le monde. Ce moment était finalement venu, et il dit, ils l'emmenèrent. Verset 17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Cela marquait la fin de son séjour ici-bas. Il était venu faire ce que le Père avait établi pour qu'il le fasse. Dans le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Répète-le avec moi. Tout est accompli. répète-le encore. Dis-le pour la dernière fois. Les luttes qui ont commencé dans le jardin d'Éden. La recherche du Sauveur. L'œuvre du Sauveur. La rédemption de l'humanité. Le pardon venant du trône de Dieu. L'expiation qui devait être faite pour les péchés du monde entier. Voici l'agneau de Dieu. Et comme Jésus a porté la croix, il a été crucifié à la croix. Il est mort sur la croix. Mais avant qu'il ne prenne son dernier souffle, il dit, tout est accompli. Le problème du péché est terminé. Le problème de la maladie est terminé. Le problème des attaques est accompli. Le problème de ta pauvreté est terminé. Le problème de ta croix est terminé. Tout fardeau que tu portais, tu vas déposer ça aujourd'hui. Tout tristesse, chagrin dans ton cœur est terminé aujourd'hui. Toutes tes maladies sont terminées aujourd'hui. Parce que Jésus a porté la croix. Il a porté la croix pour toi. Il a porté la ronde pour toi. Il a porté la souffrance pour toi. Il a porté le chagrin pour toi. Et il dit, tout est accompli. L'accomplissement est venu pour ta vie aujourd'hui. Et toutes ces puissances qui te liaient et tous les liens qui t'enchaînaient, tout est accompli. Quand tu penses à ce que tu portes, quand tu penses à ce que tu souffres, quand tu penses au défi que tu as, rappelle-toi ces paroles, tout est accompli. Il y aura une démonstration, une manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Verset 34 Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Il y a des croyants aujourd'hui. Tout ce que Christ a fait, comme il a porté la croix pour toi et tout ce qui t'appelle à faire sa grâce coulant dans ta vie se sera fait pour toi au nom de Jésus. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé Et ailleurs l'écriture dit encore Ils verront celui qu'ils ont percé Verset 17 Jésus portant sa croix arriva Jésus portant sa croix arriva Nous considérons le message le port de la croix par Christ C'est ce qui nous donne la liberté C'est ce qui nous donne le fruit C'est ce qui nous donne la communion Et comme nous venons méditer délibérer et proclamer que Christ a porté la croix pour toi comme nous venons considérer les écritures la croix sur laquelle Jésus est mort et la raison pour laquelle cela est arrivé la rédemption que cela apporte dans ta vie la bonté qui viendra à toi comme tu crois au Seigneur au Seigneur Jésus Christ qui a porté la croix pour toi tu ne seras plus jamais le même il y a trois points à considérer avant la prière premièrement notre liberté dit ma liberté dit-le encore notre liberté notre liberté deuxièmement notre fidélité notre fidélité troisièmement troisièmement notre communion liberté fidélité et communion premier point notre liberté par le port de sa croix notre liberté par son port de la croix c'était pour toi qu'il a porté la croix c'était parce que tu ne pouvais pas porter tes problèmes seul tu ne pouvais pas tenir seul c'était parce que tes défis étaient trop lourds pour toi qu'il a dit tu veux porter cette croix pour toi il va mourir pour toi je ferai l'expiration pour toi je vais régler tes problèmes pour toi notre liberté par le port de sa croix deuxième point notre fidélité en portant la croix notre fidélité en portant la croix oui il a porté la croix mais il dit suivez-moi regardez-moi faire ce que j'ai fait aider réfléchissez à mon sacrifice réfléchissez à ma souffrance réfléchissez à mon renoncement de soi réfléchissez à mon style de vie réfléchissez à ma puissance réfléchissez à ce que j'ai fait afin que ce que j'ai fait pour vous puisse laisser une marque dans votre vie alors comme il laisse cette marque dans ta vie cette réflexion viendra travers ta vie et dira voici le chrétien quelqu'un qui vit comme Christ en portant la croix notre fidélité en portant la croix troisième point notre communion comme porteur de croix avec Christ notre communion comme porteur de croix avec Christ nous avons la communion avec lui nous sommes unis à lui et comme nous sommes unis à lui nous portons la croix comme il l'a fait nous communions avec lui dans le port de la croix et nos vies ne seront plus jamais les mêmes comme nous venons côte à côte avec Christ et vous vous identifiez à Christ et vous restez côte à côte avec lui vous verrez qu'il vous donnera la grâce il te donnera la puissance il te donnera la capacité et il te donnera la force de parcourir la vie heureusement joyeusement et victorieusement au nom de Jésus premier point donc notre liberté par le port de la croix Luc 23 Luc 23 verset 33 et 34 Luc 23 33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne ils le crucifiaient là ça c'est sur la croix ils le crucifiaient là ainsi que les deux malfaiteurs ils le crucifiaient pour montrer que l'agneau pascal final là ils le crucifiaient pour qu'ils puissent porter tes douleurs pour qu'ils puissent porter ton châtiment pour qu'ils puissent porter toutes les conséquences de tes péchés et là ils le crucifiaient ainsi que les deux malfaiteurs l'un à droite l'autre à gauche Jésus dit Père pardonne-le car ils ne savent pas ils ne savent ce qu'ils font Père pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font ils parlaient premièrement des péchés à l'époque deuxièmement des péchés de maintenant troisièmement ils parlaient de toi Père pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font ça veut dire quoi est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils crucifiaient une victime innocente bien sûr ils le savaient est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était par envie qu'ils l'ont livré à Pilate bien sûr ils le savaient est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs et qu'ils étaient justes bien sûr ils le savaient est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas l'accuser D'aucun péché Bien sûr ils le savaient Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par Pardonne-le Car ils ne savent ce qu'ils font Ils ne savaient pas Ils ne connaissaient pas La conséquence éthinée de leur péché Ils ne connaissaient pas Le résultat de leur péché Ils ne connaissaient pas Que Jérusalem Sera détruite Ils ne savaient pas Qu'Israël sera détruite Ils ne savaient pas Qu'Israël sera dispersé Ils pensaient Que c'était simplement là Quand ils ont dit Que son sang retombe sur nous Et sur nos enfants Et plusieurs Qui pêchent aujourd'hui Ceux-là qui pratiquent le mal Aujourd'hui Ils ne savent pas ce qu'ils font C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a prié Et il prie pour tout le monde Et il dit Père Ils ne connaissent pas La conséquence du péché Ils ne connaissent pas Qu'il y a un enfer Et à la fin de la vie du péché Ils ne savent pas Ce qu'ils font Amène-les à la repentance Amène-les à la conviction Amène-les à changer Qu'il y ait un changement Qu'il y ait une repentance Et qu'il y ait une conviction Et qu'il y ait la conversion Père Pardonne-le Car ils ne savent Ce qu'ils font Ils priaient pour leur salut Ils priaient pour leur conversion Ils priaient pour leur repentance A l'époque Cela est arrivé Maintenant ça se passe Ton heure de repentance a sonné Ton heure de convention a sonné Ton heure de salut est venue C'était pour leur liberté du péché Il y avait différents types de péchés dans leur vie Ils ne connaissaient pas les conséquences de ces péchés Ils ne savaient pas Que l'âme qui pêche C'est celle qui mourra Ils ne savaient pas Qu'il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi Vient le jugement Ils ne savaient pas Que le salaire du péché C'est la mort Ainsi donc Il a prié pour eux Il a dit Père Affranchis-les Libère-les du péché Non seulement cela Deuxièmement Ils ne savaient pas Que le péché apporte la souffrance Le péché apporte la maladie Et le péché apporte l'oppression Et ils priaient pour eux Que Dieu les affranchisse du péché Premièrement Libérés de la maladie Oui, va t'affranchir Je dis Va t'affranchir Libre du péché Libre de la maladie Quelle corde Satan a-t-il utilisé A lié quelqu'un C'est la corde du péché C'est la corde De l'iniquité C'est la corde De la rébellion C'est la corde De la désobéissance Une fois Qu'il y a la rébellion Le Saint-Esprit S'en va Comme dans la vie De Saül Et le mauvais esprit Entre Une fois Qu'il y a la rébellion Comme dans la vie De Saül Le mauvais esprit Prend contrôle De l'homme Et Jésus Christ Est venu Nous affranchir Il est venu T'affranchir Libérer du péché T'affranchir De la maladie Et t'affranchir De Satan Revenons à Jean Au chapitre 19 En Jean chapitre 19 Verset 30 Quand Jésus Eut pris le vinaigre Il dit Tout Est Accompli C'était Le sacrifice Final Pas d'autre Sacrifice Après celui-là Aucun autre Animal De sacrifice Après cela Bien sûr Aucun Sacrifice Humain Tout autre Sacrifice Après celui-là N'est pas Pour Dieu Parce que Le sacrifice Final A déclaré Tout est Accompli Tout autre Sacrifice Maintenant Un sacrifice Au diable Sacrifice Au démon Parce que Maintenant Le sacrifice Final Pour ôter Nos péchés Le sacrifice Final Pour ôter La maladie Le sacrifice Final Pour ôter Toute puissance Je vous le dis Le répliqua Jésus Quiconque Ce livre Péché Est Esclave Du péché Il est Esclave Du péché Et il est Venu Nous affranchir De l'esclavage Il y a des gens Qui luttent Dans leur vie Dans l'ivrognerie Luttent Ils ne sont pas Libres Peut-être Peut-être Une mauvaise Habitude Particulière Ils luttent Ils ne sont pas Libres Alors Satan sait Que si tu n'es pas Libre De ce péché Et tu meurs Dans cette condition Esclave Du péché Esclave De Satan Tu iras En enfer Les esclaves Du péché Les esclaves De Satan Tu passeras L'éternité En enfer Voyons le verset 35 Or l'esclave Ne demeure pas Toujours Dans la maison Le serviteur L'esclave Le péché Ne demeure pas Toujours Dans la maison L'esclave Le serviteur De Satan Ne demeure pas Toujours Dans la maison Le fils Il demeure Toujours Le fils Il demeure Toujours Le Seigneur Jésus Christ Il est au ciel Et il demeure Pour toujours Pour toujours Au ciel Et ceux qui croient En son nom Il leur a donné Le pouvoir De devenir Fils de Dieu Même ceux-là Qui croient En son nom Ce sont ceux-là Le Seigneur Le Seigneur dit Il les appelle Fils Il les appelle Fils Parce que Les péchés sont pardonnés Il les appelle Fils Parce que Les péchés sont ôtés Il les appelle Fils Parce que La puissance du péché Est brisée Il les appelle Fils Parce que Le châtiment du péché Est ôté Est ôté Afin qu'il puisse Demeurer Dans la maison Du Père Céleste Pour toujours Et toujours Si 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 Tu es Encore Esclaves du péché Si Tu meurs Dans cette condition Tu ne peux pas Demeurer Dans la maison De Dieu Au ciel Dans le paradis Pour toujours Il vient T'affranchir Quelque là-bas Je dis Viens T'affranchir Les péchés secrets Il va t'affranchir Les péchés Habituels Il va t'affranchir Les péchés communs Il va t'affranchir Les péchés publics Il va t'affranchir Les péchés privés Il va t'affranchir Voyons le verset 35 Là-bas Verset 35 L'esclaire ne demeure pas Tout dans la maison Le Fils Il demeure toujours Verset 36 Si Donc le Fils Vous affranchit Glorieusement Joues merveilleux Et c'est aujourd'hui Quelqu'un là-bas Je dis C'est aujourd'hui Si donc le Fils Vous affranchit Il va t'affranchir J'ai dit Il va t'affranchir Si donc le Fils Vous affranchit Vous serez réellement Libre Il y a des gens Qui viennent à l'église C'est là où ça s'arrête Il n'y a pas de liberté Dans leur vie Ils ne sont pas libérés Des souillures Ils ne sont pas affranchis Du mal Ils ne sont pas affranchis De la puissance De l'occultisme Ils ne sont pas affranchis Des péchés secrets Ils ne sont pas affranchis Du mensonge Ils ne sont pas affranchis De la tromperie Ils ne sont pas affranchis De l'hypocrisie Mais le Seigneur dit Il est mort Sur la croix pour toi Pour t'affranchir Et si donc le Fils Vous affranchis Vous serez réellement Libre Réellement Dit vraiment Complètement Entièrement Parfaitement En Romains chapitre 6 En Romains chapitre 6 Verset 6 Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne soyons plus Esclaves du péché Vous voyez ce que Christ a fait Vous voyez ce que Christ a acquis Vous voyez L'accomplissement de Christ Sur la croix du calvaire Pour toi Parce qu'il est venu Mourir pour toi Et il dit Le corps du péché La nature du péché Le noyau du péché La racine du péché Sera détruit Et il va détruire Ceux de ta vie Ceux qui te poussent au péché La chose La chose Qui te poussent au péché La chose Qui t'attire au péché Il dit Il a été crucifié Il est mort pour toi Afin Que ce corps du péché Il est mort pour toi Afin Que ce noyau du péché Pour que cette dépravation Ceux qui t'attire Ceux qui te poussent A continuer à pécher Il va se débarrasser Faites ça de ta vie Nous servons Un Christ Qui dit Nous servons Un Christ Qui sauve Un Christ Qui sanctifie Nous servons Un Christ Qui délivre Nous servons Un Christ Qui affranchit Affranchit Des péchés extérieurs Qui affranchit Des péchés intérieurs Qui affranchit De tout mal Et il brise Le joug du mal Dans ta vie Et il dit Sachant donc Tu le sauras Aujourd'hui Sachant Tu le sauras Par expérience Sachant Tu le sauras Comme une expérience Héritage personnel Que tu as Dans ta vie Sachant Que notre vieil homme A été crucifié Avec lui Afin Que le corps du péché Fût détruit Pour que Nous ne soyons plus Esclaves du péché Verset 7 Car celui qui est mort Est libre du péché Verset 11 Ainsi Ainsi Vous-même Regardez-vous Comme mort Au péché Et comme vivant Pour Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Verset 12 Que le péché Que le péché Donc Il t'a franchi Il est mort Pour toi Donc Il a ôté Tes péchés Il a brisé Le joug Il a détruit L'origine Du péché Il a proclamé Tout est accompli Que le péché Ne règne Dans votre corps Mortel Et n'obéissez pas C'est Convoitie Verset 18 Ayant été Donc affranchi Dieu Je suis libre J'ai dit Dieu merci Je suis affranchi Dieu merci Je suis affranchi Ayant été affranchi Du péché Vous êtes devenu Serviteur de justice Verset 22 Mais maintenant Ta liberté C'est pour quand J'ai dit Ta liberté C'est pour quand Étant affranchi Du péché Vous êtes devenu Esclaves de Dieu Vous avez pour fruit Vous avez pour fruit la sainteté Et pour fin La vie éternelle La sainteté Et la vie éternelle La justice Et la vie éternelle C'est ce qu'il a promis C'est ce qu'il a La puissance De faire Et c'est ce qu'il va Accomplir Dans ta vie Aujourd'hui Au nom de Jésus Romains 8 Romains 8 Romains 8 1 Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux Qui sont En Jésus Christ En effet Qui marche Non selon la chair Mais selon l'esprit En effet La loi de l'esprit De vie en Jésus Christ Ma 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 Affranchie De la loi Du péché Et de la mort Qu'est-ce que le Seigneur Voit Comme principe du péché Ça c'est le pouvoir du péché Ça c'est la propension Irrécible au péché Parce que Christ Est mort Christ est allé à la croix Pour moi Christ a porté la croix Il a porté la croix Pour toi La loi du péché La loi de la mort A été brisée Détruite Et la loi de la vie En cri Jésus Quelqu'un est libre là-bas M'a affranchi La loi du péché De la mort Hébreu 2 Hébreu 2 14 Hébreu 2 Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participé le sauveur Ton Seigneur Il y a également Participé ton rédempteur Il y a également Participé celui Qui est mort Sur la croix Du calvaire pour toi Il y a également Participé Lui-même Il a pris part A la même chose Pour que par la mort Il détruise Celui qui a Le pouvoir du péché C'est-à-dire le diable Par cette mort Sur la croix du calvaire Il a manifesté la puissance Pour détruire Même le diable Et tous ses juges Les juges du péché Tous les juges de Satan Il va briser Les puissants des ténèbres Et de la maladie Il va briser De ta vie Au nom de Jésus Par cette mort Singulière Sur la croix du calvaire Il est venu T'affranchir Toutes les chaînes Qui te lient Tous les liens Qui te lient Toutes les puissants De Satan Qui te maintiennent Dans la captivité Félicitations Tu es libre Je dis Félicitations Tu es libre Tout ce qu'ils ont dit Dans le rêve Petit Tu es libre Maintenant Tout ce qu'ils ont dit Dans leur couvent C'est petit Tu es libre Tout ce qu'ils ont dit Dans l'assemblée occulte Dieu merci Tu es libre Les miracles Viennent pour toi La puissance du Seigneur Vient pour toi Parce que Celui qui a la puissance De la mort Le diable A été détruit De ta vie Verset 15 Et qu'il délivra Tous ceux qui par craint De la mort Était toute leur vie Rétenue Dans la servitude Le Seigneur T'a racheté De la malédiction De la loi Je parle à quelqu'un Là-bas Je parle A une personne Particulière Là-bas C'est de toi Que je parle Là-bas J'ai dit C'est de toi Que je parle Là-bas En Galate Chapitre 3 13 Galate 3 13 Christ Nous a Racheté De la malédiction Je pensais Quelqu'un Va crier Amen Là-bas Christ Nous a Racheté De la malédiction La malédiction De la loi Etant Devenue Malédiction Pour nous Car il est écrit Maudit Et quiconque Est pendu Au bois Après Après que La malédiction De Tavis Soit Au TVC 14 Afin que La bénédiction D'Abraham Afin que La bénédiction D'Abraham Eu pour Eu pour Les païens Son accomplissement En Jésus Et que Nous C'est qui Nous C'est qui Ressuscions Par la foi L'esprit Qui avait été Promis Seigneur Je reçois Seigneur Je reçois Il ôte Tes péchés Il ôte Ta maladie Il ôte Tes souffrances Il ôte Ton esclavage Il ôte Tes malédictions Il ôte Tes infirmités Et il T'a Franchi J'ai dit Il t'a Franchi J'ai dit Il t'a Franchi Libre aujourd'hui Libre demain Libre ce mois Libre cette année Libre pour le restant De ta vie Deuxième point Maintenant Notre fidélité En portant La croix Notre fidélité En portant La croix C'est un domaine Que beaucoup Ne comprennent pas Et c'est très important Pour toi Et pour moi De comprendre Que porter la croix C'est s'identifier A Christ Pourquoi je dois M'identifier A Christ Satan se rappelle Le coup mortel Qu'il a reçu Sur la croix Du calvaire Parce que la promesse De Dieu avait dit Je mettrai Inimitié Entre toi Et la femme Il écrasera Ta tête Tu blesseras Son talon Et quand Jésus dit Sur la croix Du calvaire Que tout Est accompli Jésus Christ Par un coup Mortel A écrasé La tête Du Satan Et depuis Ce temps Chaque fois Que Satan Entend parler De la croix Il sent la douleur Dans la tête Pas les maux de tête C'est plus que les maux de tête Ce n'est pas migraine C'est plus que migraine C'est un coup mortel Qu'il ressent Dans la tête Et chaque fois Que tu mentions La croix Tu mentions La croix Ça Amène Satan A trembler Et Satan Quand Satan Voit quelqu'un Qui porte La croix De Christ Cela lui rappelle Ah Ça C'est un suivant De Christ Ça C'est un symbole De la croix Qui a brisé Sa tête Et quand Tu portes La croix Et tu T'identifies La croix La croix Tu t'identifies A Christ Et tu Et tu as une terreur Pour le diable J'ai dit Tu as une terreur Pour le diable Parce que tu lui rappelles La croix La croix La croix La croix Sur laquelle Jésus Est mort Matthieu 10 Verset 36 En Matthieu 10 Verset 36 Et l'homme Aura pour ennemis Les gens De sa propre maison Celui qui aime Son père Sa mère Plus que moi N'est pas digne De moi Celui qui aime Son père Sa mère Plus que moi N'est pas digne De moi Tu ne comprends Pas ça C'est ce que les gens Dissent Ils disent Qu'ils ne comprennent Pas Il va vous expliquer Voyez Jésus Christ Regardez ici S'il vous plaît Il a mené Une vie parfaite Il a mené Une vie sans péché Il a mené Une vie Plus sainte Que la vie D'un ange Et c'est toi Le pécheur C'est toi Le criminel La sentence De mort Était sur toi Et pendant Qu'on te conduisait Pour être crucifié Pour mourir Il a dit Viens ici Je vais prendre ta place Il est mort pour toi Il a porté tes péchés Il a porté ta douleur Il a porté ton agonie De l'éternité Jusqu'à ce moment Le père Ne s'était jamais séparé Du fils Parce qu'il a porté tes péchés Le père L'a abandonné Et il a crié Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu abandonné Voyez Jésus Les clous dans sa main Les clous sous ses pieds Les marques De l'épée Dans son côté Voyez le sang qui coule Voici ton père Tu as volé Et on a jugé au tribunal Et on t'a condamné A trois ans seulement D'emprisonnement Et ton père dit Je ne sais même pas où Il a eu l'esprit de vol Et il n'y a pas de volé Dans notre famille Je ne sais même pas Où il a eu ça Maintenant tu iras en prison Ne mentionne pas mon nom Là-bas Ne tue plus mon nom Ton père te rejette A cause de trois ans D'emprisonnement Il ne peut pas s'identifier A toi En public Mais Jésus Christ Pas trois ans Pas dix ans Pas cent ans L'éternité d'emprisonnement En enfer Il a dit Je vais porter ça pour toi Maintenant il dit Si j'ai porté Un grand châtiment pour toi Si j'ai porté Une éternité De souffrance pour toi Et si tu aimes ton père Ta mère Ta fille Ton fils Qui ne peut pas Prendre trois ans D'emprisonnement Pour toi Et si c'est Quarante ans D'emprisonnement Aider C'est ce qu'il a fait Maintenant tu vas Tu vas Tu vas en prison Pour quarante ans Au revoir Je te verrai plus Je mènerai ma vie Je vais vivre sans toi Il ne peut pas Porter ça pour toi Regardez Jésus Il a porté La souffrance d'éternité Pour toi Aider Si tu aimes ton père Plus que moi Ne considérant pas Ce que j'ai fait pour toi Tu n'es pas digne D'être mon disciple Tu aimes ta mère Plus que moi Tu n'es pas digne De moi Et tu aimes ton fils Ta fille Qui ne peut pas Rien porter pour toi Moi j'ai porté Une éternité de souffrance Et tu ne peux pas M'aimer plus que Celle Tu n'es pas digne de moi C'est ce que ça veut dire Alors il nous dit Verset 38 Celui qui ne prend pas Sa croix Celui qui ne prend pas Sa croix C'est quoi une croix ? La croix est un symbole D'humiliation D'humiliation Est-ce que tu comprends L'humiliation ? Quand on a crucifié Jésus Il ne portait pas de veste Vous comprenez l'humiliation Quand on l'a crucifié On a crucifié Jésus Ils ont ôté ses vêtements Ils ont mis une courante D'épines sur sa tête Ils ont dit Il est le roi Si tu es un roi Descends de la croix Il pouvait descendre S'il était descendant de la croix Tu l'avais souffré pour toujours Mais il te regardait Depuis ce temps là Il savait quand tu naîtras Il savait où tu vivras Il a dit Je ne peux pas descendre de la croix A cause de lui Si je devais manifester ma puissance Je pouvais descendre de la croix Si je devais montrer mon autorité Je pouvais descendre de la croix Mais A cause de lui A cause d'elle Je ne vais pas descendre de la croix Il a porté la honte Il a porté l'humiliation Pour toi Maintenant il dit Quand tu as une croix Tu es un chrétien Il se moque de toi Tu vas à la vie profonde On se moque de toi Tu lis la Bible On se moque de toi Tu mets un foulard On se moque de toi Tu n'es pas Mais on se moque de toi Il dit Pense à cette humiliation Et pense à l'humiliation Que Jésus Christ a enduré Qu'ils ont ôté ses vêtements Quand ils sont tirés au sol Ses vêtements Quand ils l'ont cloué Pratiquement nul L'humiliation Aider Ça c'est la croix Que j'ai portée pour toi Si tu ne peux pas Supporter une petite honte Une petite humiliation Une petite moquerie Une petite honte Dégradation A cause de moi Il dit Tu ne peux pas Être mon disciple C'est ce que ça veut dire Et quand tu portes cette croix La même croix Une croix similaire Sur laquelle Jésus est mort Satan va te reconnaître Que tu fais partie De ceux qui appartiennent à Christ Tu seras un terreur pour le diable Quelqu'un là-bas Tu seras un terreur pour le diable Mais si tu dis Non Je ne peux pas porter cela Qu'est-ce que tu vas porter Tu porteras l'enfer Je ne peux pas supporter ça Qu'est-ce que tu vas supporter Tu vas supporter La souffrance éternelle Je ne peux pas supporter ça Alors qu'est-ce que tu vas supporter Est-ce que tu vas supporter L'humiliation La honte Pour toujours Que Dieu n'ose J'ai dit que Dieu n'ose Celui qui ne prend pas sa croix Et ne me suis pas N'est pas digne de moi Marc Au chapitre 8 En Marc 8 Verset 34 Marc 8 34 Voici ce qu'il dit Puis Ayant appelé la foule Avec ses disciples Il leur dit Quiconque Veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Et qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive Vous savez il y a plusieurs Il parle de renoncement 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 de soi Renoncement de soi Il dit Oh je serai devenu chrétien Mais Renoncement de soi Ça c'est mon problème C'est là ton problème Regardez ce que Jésus C'est ce dont Jésus s'est privé Il était un roi Roi des anges Il était le prince Au ciel Il s'est assis Sur le trône de gloire Il était avec le Père Céleste Et l'annonce a été faite Qu'il ira dans le monde Pour racheter l'humanité du péché Et pendant une période Personne n'a été trouvé Il y avait le silence au ciel Et Jean le bien aimé Qui a vu cela J'ai pleuré Parce qu'il n'y avait personne Qualifiée Personne Capable Disponible Pour ouvrir le livre Quelqu'un dit Ne pleut pas Le client de la tribe de Judas Le rejetant de David Il a vaincu Et il va ouvrir Le livre Il y avait la joie au ciel Ce que Christ n'a pas pu faire au ciel Christ s'est soumis Je quitterai l'adoration des anges Je vais renoncer à moi-même De la gloire de l'éternité Je vais me priver De l'adoration des anges Pour toujours Et j'irai dans le monde Il n'est pas venu Comme un homme Il est venu comme un bébé Un garçon bébé Et il est né Pas dans un hôpital de renom Il est né Dans un auberge Et on voulait le tuer Et il a été porté en Egypte Il est revenu après Et il a mené une vie normale Il avait faim Il avait soif Et il marchait Par-ci par-là Il s'assiait Au puits Il s'est renoncé Il s'est privé de la gloire d'en haut Il s'est privé de toute chose Maintenant Allant à la croix Pierre a tiré l'épée A coupé l'épée A coupé l'oreille du moins De l'un des serviteurs Jésus a dit Range l'épée La coupe Que mon père m'a donnée Ne vais-je pas la boire Il s'est baissé Il a ramassé L'oreille coupée Et il a replacé Il dit Pierre ne sais-tu pas Que j'ai encore l'autorité Sur Douze légions d'anges Je pouvais les appeler Et ils vont détruire Tout ces gens-là Mais il s'est renoncé Il s'est privé de tout cela Après Il s'est privé de toute chose A cause de ton salut Il dit maintenant Renonce à toi-même D'une bouteille d'alcool Pense à cela Pense à cela Une bouteille d'alcool Fais quelque chose seulement Fais quelque chose Qui va montrer Que tu apprécies Mon renoncement à soi Prive-toi De ceci De cela Et de cela Si tu te prives de cela Tu seras vivant Ça ne va pas t'hôter la vie Tu te prives de cela Tout ce qui contredit Christ Tout ce qui contredit la chrétienté Tout ce qui contredit la voie Qui conduit à Christ Prive-toi de cela Et tu auras ta vie Tu auras la joie Tu auras toujours les promesses Tu auras toujours le ciel Tu auras la gloire Tu auras la promotion Et cette petite chose Tu n'arrives pas à t'en priver Et aider Mais regarde ce que J'ai abandonné à cause de toi Si j'ai abandonné tout ça pour toi Et tu ne me manifestes aucune gratitude Et tu n'arrives pas à te renoncer à toi Te priver de cette petite chose Tu n'es pas digne de lui C'est ce qu'il a dit Je veux que tu compares Toutes les choses Que tu essaies de te plaindre Est-ce que tu peux abandonner ça ? Oui Est-ce qu'il faut abandonner ceci ? Oui Est-ce qu'il faut abandonner cela ? Oui Mais compare cela Est-ce que Christ a abandonné Et tu sauras que toutes ces choses Ne sont rien Comme tu entres dans cette vie De communion avec Christ La joie de suivre Christ Et la joie de vivre pour Christ Et la puissance de vivre pour lui Tu vas goûter Et tu la connaîtras dans ta vie Au nom de Jésus C'est là où il dit Quiconque Veuille venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se porte Qu'il se chaille de sa croix Et qu'il me suive Qu'il se chaille de sa croix Et qu'il me suive N'auras-tu pas honte ? Christ marche devant Il porte une croix lourde Il n'y a pas une croix Fabriquée par les Romains seuls Toute la reine des juifs A fabriqué cette croix Toute la reine de Satan Et des mauvais esprits Ils ont fabriqué cette croix-là Tous les péchés de l'humanité Ont fabriqué cette croix C'était lourd Mais Jésus a porté cela Regardez Pierre qui suit Il porte sa croix Jean qui suit Il porte aussi sa croix Matthieu aussi suit Et il porte sa croix Tous les héros des temps passés Suivants portent leur croix Regardez-le Regardez celui-là Regardez celui-là Il marche comme ça Aucune croix Il marche Et il suit Christ devant Portant une croix Tous ceux qui sont derrière Portant leur croix Et maintenant celui-là Je suis chrétien Celui-là Je suis croyant Celui-là Je suis né de nouveau Celui-là Il marche Il marche Il n'y a pas de renouvelable Pas de croix Même Satan Va distinguer cela Il n'est pas réel Porte ta croix Porte ta croix Porte ta croix Renonce à toi-même Et sois parmi la foule De ceux-là Qui s'identifient A Jésus-Christ Et ils disent A cause de Christ A cause de mon identification A cause du fait que je suis Christ Quel que soit les défis Quelle que soit la persécution Quelle que soit les difficultés Je porterai ma croix Quelqu'un là-bas Je porterai ma croix Je porterai ma croix Regardez-ci s'il vous plaît Regardez-ci s'il vous plaît La croix dont nous parlons Le Seigneur l'a rendu si facile Parce que je te vois sourire Je te vois rire Depuis que je suis venu Je te vois acclamer Depuis que je suis venu Je te vois Tu as une maison Et même beaucoup ont de véhicules Beaucoup ont des diplômes Et regardez Les chaises sur lesquelles vous êtes assis Regardez le confort que vous avez Mais Vous portez la croix C'est juste une petite chose Juste pour montrer Quand vous faites partie Du peuple de Dieu Ça ne vous pèse pas déchu Ça ne dérange pas votre vie Ça ne vous fait même pas du mal Et vous avez votre nom Dans le livre de vie C'est simplement pour montrer Ce petit défi Cette petite difficulté Que quelque chose Qui se passe Vous allez sur Christ Et Dieu merci Jusque là c'est bon Tu suis Christ Tu vas continuer à le suivre Tu ne vas pas faire demi-tour Et peu importe Ce que le Dieu va essayer de faire Si ça va être trop lourd Jésus Christ Va dire arrête là Et Satan va arrêter Et tu n'auras pas apporté quelque chose Qui est trop lourd pour toi Au nom de Jésus Parce qu'on nous dit En 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 1 Corinthiens 10-13 Il n'y a aucun problème Viendra sur toi Aucune épreuve Ne viendra sur toi Qui n'ait été Commune Mais Dieu est fidèle Un bon damien là-bas Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tenté Que vous soyez testé Que vous soyez éprouvé Au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen D'en sortir Afin que vous puissiez Supporter Vous allez supporter Vous n'allez pas tomber Vous n'allez pas faillir Vous n'allez pas chanceler Dieu va vous soutenir La grâce de Dieu La grâce de Dieu sera suffisante Pour vous au nom de Jésus Troisième point Notre communion Comme porteur Notre communion Comme porteur de croix Avec Christ La communion avec lui Portant la croix Rue ressemblant Marchant comme lui Faisant la course Comme lui Plus de grâce Va couler dans nos vies Galatée 6 14 Galatée 6 Verset 14 Pour ce qui me concerne Loin De moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la Croix De notre Seigneur Jésus Christ Par qui le monde Est crucifié pour moi Comme Je le suis Pour le monde C'est ce qu'il fait La communion Avec lui Le monde Est crucifié Pour moi Et moi Je le suis Pour le monde Ce monde N'aura pas le pouvoir Sur ta vie Philippiens 3 Verset 10 Philippiens 3 10 Afin de connaître Christ Et la puissance De sa résurrection La puissance De sa résurrection En ce jour-là La pierre a été roulée Toute pierre d'obstacle Dans ta vie Sera balayée Au nom de Jésus Toute pierre De l'imitation De l'imitation Balayée De ta vie Au nom de Jésus Tu connaîtras La puissance De sa résurrection Et la communion De sa souffrance La communion De sa souffrance Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que tu seras Rendu conforme A lui A sa mort Premier pierre Au chapitre 4 1 pierre 4 Verset 14 1 pierre 4 14 Si vous êtes Outragé Pour le nom de Christ Vous êtes heureux Le Seigneur va se réjouir Avec vous L'église va se réjouir Avec toi Si vous êtes Outragé Pour le nom de Christ Vous êtes heureux Parce que l'esprit De gloire L'esprit de Dieu Repose sur vous Que nul de vous En effet Ne souffre comme Meurtrier Comme voleur Comme ingérant Malfaiteur Ou ingérant Dans les affaires D'autrui Mais Si quelqu'un souffre Comme chrétien Ça c'est la communion Comme porteur De la croix Avec Christ Si quelqu'un souffre Comme chrétien Qu'il n'en est Point honte Et que plutôt Il glorifie Dieu A cause De ce nom Parce qu'alors Quand tu souffres Avec lui Tu règneras Avec lui Jésus Tu règneras Avec lui Si tu le Renies Je sais que Tu ne vas pas Le renier Si tu le renies Mais je sais que Tu ne vas pas Le renier Si tu le renies Il va te renier Romain 8 Verset 17 Romain 8 Verset 17 Or si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons Avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui Glorifiés avec lui Nous devenons héritiers Du Seigneur Et co-héritiers Avec lui Ça c'est la communion Et en communion avec lui Nous arrivons à vaincre En communion avec lui Nous régnons En communion avec lui Nous avons la domination Et parce que nous sommes en communion avec lui Il veille sur nous Il va veiller sur toi Et nous reviendrons maintenant Dans le cercle Pour la liberté La liberté La fidélité La communion Nous avons en communion Il y aura la fécondité Tu seras fructueux La stérilité dans tous les domaines de ta vie Sera ôté Il nous a franchis Il nous m'a franchi Il m'a franchi Il m'a franchi Affranchi du péché Affranchi de la maladie Affranchi de les attaques sataniques De la malédiction De toujours Jean 8, 36 Si le Fils vous affranchit Vous serez réellement libres Si le Fils vous affranchit Si le Fils vous affranchit Vous serez réellement libres Si le Fils m'affranchit Dis-le Si le Fils m'affranchit Tu n'entends pas mon peuple Si le Fils m'affranchit Je Je Serai réellement libre Cette croix de Jésus Christ T'affranchit Où est la personne dont je parle là-bas Pourquoi ne pas te lever là-bas Pour être libéré Et parle au Seigneur La liberté La fidélité La fécondité La communion Par le Seigneur Il exige et demande Le renoncement à soi Il demande et exige Quand tu portes la croix Sois fidèle Sois fidèle Il te donnera la victoire Il a porté la plus grande partie de la croix Il portera la plus grande partie de la croix Il portera la plus grande partie de la croix N'aie pas peur N'abandonne pas Le Seigneur est de ton côté La grâce dont tu as besoin Il donnera La puissance dont il avait Il donnera Il va te soutenir Il va te soutenir Il sera à tes côtés Il va briser les jours de ta vie Il rendra ta vie Heureux Joyeuse Victorieux Triomphant Il a porté la croix pour toi Cette petite douleur Porte ce petit défi Pour lui Pour lui Porte cette petite humiliation Pour lui Porte cette humiliation Pour lui Et dis Seigneur Je tiens avec toi Je ne ferai pas Demi tour Je porterai ma croix Je porterai ma persécution Je porterai mes épreuves Et avec ta puissance Va me soutenir C'est un grand jour Dans nos vies aujourd'hui C'est un jour merveilleux Dans nos vies aujourd'hui Parle au Seigneur Sois-ci que tu es né de nouveau Sois-ci que tu abandonnes Tous tes péchés Tu vas les remettre à Christ Et tu le suis Dans la communion Et tu vas tenir pour Christ Partout A tout moment Peu importe ce que les gens disent Peu importe ce que les gens font Peu importe la persécution Peu importe l'humiliation Je tiens pour Christ Je tiens avec Christ Je ne vais jamais l'abandonner Il ne va jamais t'abandonner Sa croix Va anéantir Toutes choses maléfiques De ta vie Tu avances Tu avances Pour passer à un autre niveau De victoire dans ta vie Consacre ta vie Pour toujours Au Seigneur Au Seigneur Il sera avec toi Il demeurera avec toi Il ne va jamais t'abandonner Il ne va jamais te délaisser N'abandonne pas A cause De ces petites choses Ces problèmes Insignifiantes Comparé à ce que Jésus Christ a porté pour toi Au nom de Jésus Nous prions Ouvre tes yeux Et regarde ici S'il te plaît Je sais que tu as entendu ça avant Tu vas encore l'entendre Dieu t'aime Est-ce que tu avais entendu ça avant Tu dois l'entendre encore Tout défi que tu es en train de traverser Toutes les difficultés Auxquelles tu es confronté Tout ce qui menace ta vie Quiconque veut Se rendre maître Seigneur de ta vie Et il se tire sur ton chemin Et tu as peur d'eux Christ est à tes côtés Il dit Il n'y a rien Rien Il n'y a rien Que tu auras rencontré Dans la vie Qui n'aura pas suspendu À la croix La puissance des ténèbres Tombe devant toi Les maladies terminales Il va les ôter de ta vie La puissance occulte Essaye de combattre contre toi Combattre tes affaires Combattre tes enfants Combattre ta famille Cette puissance est brisée Les choses qu'ils font dans les ténèbres Les choses qu'ils font dans la forêt Les herbes qu'ils mettent ensemble Tous ces arbres Qui a créé ces arbres Ces feuilles Qui a créé les feuilles Quelqu'un veut Prendre quelque chose Que ton père a fabriqué Et il veut utiliser Ce que ton père a créé Pour tuer l'enfant de Dieu Jamais Je dis jamais Je dis jamais Aucune minute de ta vie Ne sera ôtée La joie est venue pour toi Le bonheur est venu pour toi La victoire est venue pour toi Le triomphe est venu pour toi La stérilité est ôtée L'échec est ôté La force et la puissance est venu Et la croix de Jésus Christ Va te mettre au sommet de la montagne Au nom de Jésus Tu as des mains de victoire levées là-bas Tu as des mains de résistance à lever là-bas Ta victoire est venue Après ce jour Ne te plains plus Ne te plains plus Parce qu'il a combattu pour toi Et il a remporté ta victoire pour toi C'est arrivé Père Au nom de Jésus Je te remercie pour ton peuple Peuple de victoire Ceux qui sont triomphants Ceux qui sont plus que vainqueurs Chaque défi dans leur vie Ôtent cela au nom de Jésus Toute oppression Ôtent l'air de leur vie Au nom de Jésus Toute maladie Ôtent cela au nom de Jésus Seigneur je prie Par les maîtrisies de Jésus Que chacun soit guéri Au nom de Jésus Que chacun soit guéri au nom de Jésus Toutes ces puissances occultes Contre la vie de quelqu'un que ce soit Je prie Seigneur Accorde la vie Délivrance à ton peuple Accorde la domination A ton peuple La puissance du Seigneur Vient te libérer Au nom de Jésus Seigneur je prie Tout ce qu'ils trouvaient D'impossible avant Que tu as établi pour eux Après de cette Que cela soit possible Toute contradiction de l'ennemi Baler l'air Et Par la puissance explosive du Seigneur Au nom de Jésus Et je prie Que toute bonne promette Que tu as faite pour eux Qui est l'accomplissement aujourd'hui Le salut pour les pécheurs La restauration pour les rétrogrades La force pour les croyants La guérison pour les malades La délivrance pour les opprimés La vie pour ceux qui sont dans le désespoir La victoire pour tout le monde Là où il y avait l'échec avant Il y aura le succès à partir d'aujourd'hui Je prie que tu fasses quelque chose d'inoubliable Quelque chose de remarquable Quelque chose de surnaturel Et la joie du Seigneur Sera la force de tout ton peuple Je te remercie parce que je sais que c'est fait Je sais que c'est fait Je sais que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501